sur l'homme j'espère que vous allez bien président de jeunes entrepreneurs chrétiens africains voilà présentement à dakar c'est j'ai dit aujourd'hui 24 j'ai dit 24 juillet de mes 22 voilà voilà heureusement qu'il ya tellement de gens qui sont arrivés qui sont logés à l'humain qui sont logés à gératon dans beaucoup d'endroits tout ça parce que nous sommes nous sommes en réseau parce qu'aujourd'hui l'afrique a besoin de nous fait l'afrique a besoin de nous aujourd'hui c'est l'afrique qui a besoin de chaque édentement de chaque jeune entrepreneur africain voilà donc tout va bien heureusement tout le monde est là un tout le monde est présent et nous sommes en train de nous batailler pour la reçue d'un programme aussi sérieux que ça aussi serré que ça en fait c'est que les gens ne savent pas c'est que l'afrique il ya le tourisme en afrique on n'a pas besoin d'aller ailleurs on n'a pas besoin d'aller dans un autre secteur pour penser quand même de quoi que ce soit donc beaucoup de frais sont là beaucoup de frais sont là pour répondre à l'appel du président que je suis par rapport à l'idée que j'ai eu et dans lesquels sont maintenant les travaux aujourd'hui voilà beaucoup sont là dans beaucoup de secteurs ici nous sommes en train de travailler par rapport d'avoir une idée solide et c'est de permettre aux gens qui pensent que l'afrique n'est pas de quoi mais c'est une heure très grave je pensais que l'afrique n'est pas de quoi l'afrique n'a jamais été n'importe quoi ça il faut déjà comprendre que l'afrique n'a jamais été n'importe quoi l'afrique c'est c'est le perso de l'humanité et ça il faut le savoir à qui veut s'entendre à l'entendre on le dit l'afrique c'est le perso de l'humanité mais les dorado aujourd'hui les dorado c'est l'afrique ce n'est même plus l'europe voilà malheureux c'est que les gens ils pensent que ils prendent des ressources en affrique ils pensent que c'est eux là bas qu'elle est dorado mais c'est leur grave vraiment grave voilà donc nous sommes réunis ici en train de travailler demain samedi après demain samedi on aura l'occasion samedi déjà vendredi une délégation arrive samedi dimanche nous allons traverser beaucoup de choses aujourd'hui c'est beaucoup de choses vous savez aujourd'hui les gens ne veulent même pas que les africains mais entrepreneurs déjà même les entrepreneurs africains avoir déjà une idée déjà déjà formuler une idée des entrepreneurs africains le réfléchit comment un traitement dans l'afrique ce n'est pas dans un pays africain en afrique ça dit que on est ivoirien on est centafricains on est guiniens on se met ensemble on réfléchit pour pour réfléchir comment investir dans un pays en fait on n'a pas besoin des études même aller avoir trop d'études tout ça on a de l'argent et qu'est ce qu'on veut c'est d'entreprendre on veut entreprendre c'est quoi je vais faire des affaires ça n'a plus c'est chez toi en afrique n'a pas besoin de quoi que ce soit ça n'a plus voilà c'est quoi que ce soit en afrique le seul problème africain les gens pensent qu'on est pauvres on a le contenu le plus riche le plus riche et le plus convoité de la planète est le plus riche et le plus convoité de la planète est malheureusement on a pu complécer les africains ça fait complécer parce qu'ils pensent qu'ils sont en état non on n'est pas en état malheureusement on vit avec les gens qui pensent que l'afrique les africains non les africains sont le continent africains le paix elle est dorado les dorados le projet est de leur radeau c'est l'afrique moi je le demande dans mes conférences vous avez l'occasion ce samedi là j'aurai l'occasion de vous démonter les dorados c'est l'afrique les dorados c'est l'afrique on n'a pas besoin vous le savez très bien vous avez vous les savez n'a pas besoin je n'ai pas besoin d'une démonstration les droits de sur l'afrique les droits de sur l'afrique voilà c'est les droits de sur l'afrique une petite démonstration le sous-sol africain n'appartient pas aux africains je reprends le sous-sol africain n'appartient pas aux africains je reprends encore une dernière fois le sous-sol africain n'appartient pourquoi parce que les gens ont vu d'ici 20 ans 30 ans c'est le contrat qui a été signé 20 ans 30 ans j'ai vu par la qualité 20 ans 30 ans ils savent très bien que les dix et 20 ans 30 ans dont ils allaient exploiter le sous le sous-sol africain quand il sauf ça que fait les sorbonnets dont je suis ici en tant que petit fils de félicite voyait en tant qu'ivoir il a décidé des dits le sous-sol le sous-sol ivoirien c'était le succès de pays réponses et là si l'agriculture dans le sous le sol africain selon le sous-sol africain n'appartient pas aux africains j'apprécie à l'occident la preuve c'est que l'opoxyde la guinée c'est ça passe devant la guinée ça va dans le port ça va en australie ça va dans beaucoup de pays on sait pas dans quelle langue on va vous parler on sait pas dans quelle langue on va parler c'est dans dans une langue on sait pas quand même mais ça veut dire que c'est pas parce qu'on est anti anti un pays anti russe ou anti français ou anti américain on n'est pas anti tout mais c'est une vérité c'est une vérité qu'en face de nous un moment donné frère jay j'ai la grâce des bénis le continent africain mais c'est ça on a le continent le plus béni de la terre mais des grâces on a nos sérieux tout ce que nous voulons pour nos sérieux c'est seulement sérieux et nous sommes en temps de travail aujourd'hui c'est ça qu'aujourd'hui on a beaucoup dans un bout un peu beaucoup reste on discute beaucoup restait pourquoi parce que l'africain lui-même l'égoïste il n'est pas ce qu'à lui l'africain et l'égoïste il est arrivé en charge ça lui quoi ça dit de l'africain lui réfléchit c'est il peut détruire tout un il faut surtout de lui penser à lui les réveillants voilà donc nous sommes attendus de travailler si un bourbon un truc mais l'africain l'afrique ça dit l'afrique ça n'est même pas une question d'un pays mais l'afrique c'est le continent le plus riche la planète qu'est c'est le besoin de l'humanité mais ce n'est pas une question de ce que j'en ai dit mais c'est cette scène félicite mais l'africain elle est là en face des mots voilà avant guinston les arabes les blancs les américains sont partis ils ont laissé ils ont dépouillé avant de guinston de tout le pétrole il fallait le ou là j'ai déjà pas envie de dire parce que moi je suis pas dans les choses à citer les gens à la haine non c'est pas mon problème j'aime cette chose d'aujourd'hui c'est qu'on voit on sait beaucoup des choses mais moi je suis pas venu je suis pas un politicien la seule chose que je vais dire aujourd'hui c'est de permettre aux gens de comprendre cette chose au travail les africains doit travailler et accompagnent cette chose c'est dit qu'aujourd'hui on va s'élérer pour aboutir au travail c'est tellement c'est totalement clair ça le travail tous les dirigeants tous nos dirigeants aujourd'hui qui pensent à non si c'est ça c'est cela et on peut pas prêter on peut pas prêter de l'acte pourquoi on va prêter un sou à l'africain pourquoi on doit donner pour qu'on doit prêter l'agent aux africains pourquoi pourquoi on doit prêter de l'agent aux africains il ya quelles raisons d'après non c'est que raison pourquoi c'est ce qu'elle base on donne prêter ils sont pour trois fois c'est quoi on doit qu'ils prêtaient qui on doit on va parler de ça mais après la ville on est on est prêt on est on est destiné non je mange pas chien non non moi je vais passer tu veux qu'on va au coup hein tu ne marches pas à vous non on voit les aquabins pas ici le coin où pour moi c'est tout bizarre on va venir ici mais il y a eu d'autres restaurants là oui mais il y a eu pour toi que je te pète oui non on 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 Une cladure de rizouzille là-bas. C'est parti ! C'est parti !